Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un livre extraordinaire, bon ils sont tous extraordinaires, mais celui-ci a changé la vie de milliers et de milliers de personnes. C'est le fameux Psycho-Cybernétique du docteur Maxwell Maltz. C'est un ouvrage que j'ai publié en français et qui est devenu quasiment introuvable. Mais on peut encore s'en procurer des exemplaires d'occasion en cherchant bien. Alors, qui est le docteur Maxwell Maltz ? Le docteur Maxwell Maltz était un chirurgien esthétique et il a été confronté à quelque chose d'incompréhensible. Voilà, imaginez quelqu'un qui a par exemple un bec de lièvre. Le docteur l'opère et fait une opération parfaitement réussie. Il n'y a plus la moindre trace du bec de lièvre, la personne a une bouche magnifique. Et bien, quelques semaines plus tard, il revoit son patient, en l'occurrence une patiente, et elle lui dit, « Docteur, je sais, dans le miroir, on ne voit plus mon bec de lièvre, mais les gens continuent à le voir et continuent à me regarder d'une drôle de façon. L'opération est peut-être réussie, mais ça ne change en rien ce qui m'arrive. » Et alors, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que... Alors, je fais parfaitement mon métier, il y a des gens qui continuent à se comporter exactement comme s'ils avaient toujours le défaut ou l'infirmité que j'ai ôté ? Et il s'est rendu compte qu'en fait, il devait faire deux opérations. Une opération de chirurgie esthétique, mais aussi une opération sur ce qu'on appelle l'image de soi-même. Qu'est-ce que l'image de soi-même ? Eh bien, l'image de soi-même, c'est une représentation mentale de ce que nous sommes et cette représentation mentale est très exactement la limite de ce que l'on va faire et de ce que l'on ne va pas faire, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire. Et c'est en agissant sur cette représentation mentale qu'on peut tout changer dans sa vie. Il donne comme exemple une expérience qui a été faite sur des basketteurs. On a demandé pendant une quinzaine de jours à des basketteurs qui ont été dans trois groupes. Alors, un groupe s'entraînait véritablement à faire des paniers. Un autre groupe prenait exactement le même temps mais à s'entraîner mentalement, c'est-à-dire à se représenter mentalement, en train de dribbler et de... marquer un but et le troisième groupe n'a strictement rien fait et ensuite on a comparé. Alors, la logique, c'est de penser que ceux qui se sont entraînés physiquement auront des résultats bien meilleurs que ceux qui se sont entraînés mentalement. Et bien, cette expérience a démontré que l'entraînement mental donnait de bien meilleurs résultats que l'entraînement physique. Donc, ça veut dire que, par exemple, un pilote auto va se représenter mentalement toute sa course, voir les endroits hyper-accélérés, les endroits délicats, etc. il va s'entraîner mentalement suffisamment pour avoir une maîtrise parfaite de sa course dans son esprit et c'est comme ça qu'il va gagner. Et pour nous, dans notre vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on se fait une représentation mentale de ce qui va nous arriver, une représentation positive, on réussira beaucoup mieux. Alors, il nous parle... Pourquoi est-ce que ce livre s'appelle « Psycho-cybernétique » ? Eh bien, parce qu'il parle d'une science qui s'appelle la cybernétique et qui est la science des cerveaux-mécanismes. On s'est rendu compte que si on voulait, par exemple, qu'une fusée arrive à son objectif, il fallait non seulement la programmer dans la bonne direction, mais en cours de route, à portée de petites modifications, sinon la fusée n'arrive jamais à son objectif. Et ce processus de correction de tir en cours de route est un des éléments importants de sa méthode. Alors, voyons les différentes étapes de la méthode du Dr. Maltz. Alors, première étape, découvrir le mécanisme de réussite que nous avons en nous, c'est ce dont on vient de parler. Il y a en nous, lorsqu'on sait programmer l'objectif, un mécanisme automatique de réussite. De réussite, c'est le subconscient. Et si on sait bien le programmer, eh bien, on réussit. Ensuite, l'étape suivante, c'est de se dé-hypnotiser des fausses croyances. Je suis sûr que vous n'avez pas conscience que ici et maintenant, là, tout de suite, vous êtes hypnotisé. Vous avez été hypnotisé dès votre enfance par vos parents, par vos maîtres, par des personnes importantes qui ont rentré dans votre cerveau des fausses croyances, qui les ont rentrés exactement comme on donne des ordres, comme un hypnotiseur donne des ordres à quelqu'un. Et le processus de dé-hypnotisation de ces croyances est extrêmement important parce que sinon, ces croyances vont toujours vous ramener dans l'échec ou au moins dans les travers que vous avez connus. Un conseil très important, relaxez-vous et laissez votre mécanisme de succès travailler pour vous. Alors, c'est ce que Maxwell Maltz appelle « Victory by Surrender », c'est-à-dire la victoire par pas la défaite, mais par le fait de se rendre. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a tendance à se battre, à se battre contre, quelquefois, contre des moulins à vent. Alors que si on se donne un objectif très précis, qu'on y croit fermement, à partir du moment où cet objectif est bien imprégné dans notre subconscient, il suffit de faire confiance, de faire confiance à notre subconscient, à notre processus de réussite automatique. Et cela est vrai dans tous les domaines, y compris dans un domaine assez inattendu, c'est le bonheur. Maxwell Maltz nous dit « Le bonheur, c'est comme n'importe quel objectif, on peut acquérir l'habitude du bonheur. Il suffit de se donner pour objectif d'être heureux, de se représenter l'image de ce qu'est être heureux, et de laisser notre mécanisme automatique aller vers cet objectif. Il nous parle aussi du mécanisme d'échec. Très intéressant le mécanisme d'échec. Si vous analysez bien comment l'échec marche, vous avez une recette infaillible pour réussir. C'est-à-dire, vous prenez exactement les mêmes étapes, mais au lieu de les orienter vers l'échec, vous les orientez vers le succès. vous allez vous rendre compte que pour échouer, on utilise des outils psychologiques et des moyens considérables, et qu'en inversant le processus, eh bien, on peut arriver au succès. Comment débloquer votre vraie personnalité ? Votre vraie personnalité n'est sans doute pas celle que vous avez aujourd'hui. Vous savez que le mot personnalité vient de persona, le masque. En d'autres termes, ce que l'on présente aux autres n'est pas notre vraie personnalité. C'est un masque. C'est un ensemble de choses que l'on a forgées pour avoir une image de nous qu'on projette vers les autres, ce qu'on appelle aussi l'ego, et notre vraie personnalité, elle est beaucoup plus profonde et souvent, elle est bien plus belle que celle qu'on projette avec notre persona et notre ego. Il parle ensuite du sentiment de victoire. Ça, c'est quelque chose qu'Anthony Robbins aussi développe considérablement, le sentiment de victoire. Réfléchissez. On va prendre quelques secondes maintenant. pensez dans votre vie quels ont été les moments où vous avez eu un merveilleux sentiment de victoire. Retrouvez ces événements. Fermez les yeux et pensez à ce sentiment de victoire. Alors, comment ce sentiment se traduisait-il dans votre corps ? Quelles étaient les pensées que vous aviez au moment de ce sentiment de victoire ? Quelles émotions aviez-vous en vous au moment de ce sentiment de victoire ? Quelles images ? Revoyez le lieu, l'endroit, les circonstances, les bruits. Touchez les objets qui étaient à votre portée lorsque vous avez eu ce sentiment de victoire. Bien. Eh bien, maintenant, vous venez de créer un outil d'une puissance extraordinaire. Et cet outil, c'est la capacité de retrouver ce sentiment de victoire. Reprenez du temps plus tard pour améliorer le tableau, le souvenir de ce sentiment de victoire. et à chaque fois que vous avez besoin de plus d'énergie, que vous avez besoin de rayonner plus, que vous avez besoin de plus de confiance en vous, retrouvez ce sentiment de victoire. Vous allez vous rendre compte que vous constituez une galerie de tous ces moments où vous avez réussi des choses. c'est un capital ahurissant. Et que la plupart des gens traitent de manière négligée, ils n'y prêtent pas attention, alors que c'est vital, ça peut changer votre vie et je dirais que c'est un des messages peut-être les plus importants du docteur Maxwell Maltz. Alors je vous rappelle le titre de cet ouvrage, c'est Psycho-cybernétique du docteur Maxwell Maltz, traduction, préface et annotation de Vaugrande de Novinz. ça a été publié aux éditions Godefroy et on le trouve encore eh bien dans les puces par exemple sur des sites de livres d'occasion. Voilà la couverture pour que vous puissiez la repérer si vous la voyez. C'est un ouvrage qui devrait être dans chaque bibliothèque. Si vous lisez l'anglais, il faut rentrer dans n'importe quelle librairie anglaise, vous trouverez cet ouvrage. C'est un grand classique et je vous conseille vivement de l'acheter en anglais ou en français et d'en faire un des fleurons de votre bibliothèque. J'espère que cela vous a intéressé. J'espère vous retrouver aussi très bientôt pour un autre livre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.